Merci et merci aux organisateurs de m'avoir donné la chance de participer à ces deux journées au cours desquelles, au moins pour la première, nous avons entendu des tas de propos tout à fait passionnants, à la fois dans leur diversité et dans leur contenu. J'ai bien entendu hier aussi que la faible légitimité du didacticien me mettait en position difficile, puisque les historiens sont légitimes, mais les didacticiens de l'histoire beaucoup moins. Après la très belle et brillante conclusion que nous avons entendue hier soir, j'avais très envie d'être réactif et de reprendre cette distinction entre les diversités acceptables et les diversités inacceptables. Et puis finalement, comme ça m'amenait à changer beaucoup trop mon propos, j'ai juste fait certaines réadaptations. Alors le titre dit clairement une position ou une interrogation, je ne la développerai pas tant que ça, et j'irai plutôt vers les, un peu plus peut-être plus près, vers les conditions réelles de l'enseignement, et vers la manière ou quelques éléments sur la manière dont l'enseignement peut se passer et en quoi cela nous interroge. Je commencerai par une assez longue citation d'un ouvrage récent de Baudelot et Leclerc, qui ont rassemblé toute une série d'études sur les effets de l'éducation, et des études qui sont non seulement dans le monde francophone, mais aussi très largement dans le monde anglophone et germanophone. Et dans cette citation, je voudrais juste extraire quelques éléments qui sont en caractère gras, et c'est bien le premier effet de l'école, et notamment des disciplines qui enseignent les sociétés, qui étudient les sociétés présentes et passées, si je résume les trois disciplines sur lesquelles je travaille par leur objet principal, c'est bien le fait qu'à travers ces enseignements, nous construisons des catégories mentales, des formes de classification, c'est-à-dire des manières de dire le monde, de catégoriser les personnes, de catégoriser les actions, j'y reviendrai. Et nous retrouvons bien là aussi cette problématique que j'évoquais tout à l'heure sur l'inacceptable et l'acceptable, entre les diversités, les différences, et l'importance donc de ce vocabulaire, l'importance de ces actes intellectuels. Donc je continue la citation, et je vous laisse la lire, et ils reçoivent surtout des cadres intellectuels et sociaux, et c'est bien là encore cette question des catégories mentales, et des catégories mentales qui sont souvent présentées comme des évidences. Je reprends, là aussi je ne peux pas trop assister, mais cette idée qui a été émise hier, sur la lutte contre toute essentialisation des cultures, toute naturalisation des cultures. Les cultures ne sont pas des natures, les cultures bougent, elles évoluent, elles changent, et j'aime souvent rappeler aussi qu'à l'école, ce ne sont jamais des cultures qui se rencontrent, ce sont des individus, ce sont des élèves, et qu'aucun élève, d'une part, ne représente à lui seul, ou aucune personne ne représente à lui seul une culture, et aucune personne ne peut être enfermée ou assignée à résidence dans une appartenance culturelle. Donc je ferme cette parenthèse, mais ça me semblait important de le rappeler. Alors, à quoi servent nos enseignements, ou à quoi servent nos enseignements ? Eh bien, ils servent d'abord à mettre de l'ordre dans ce que j'appelle le grand bazar du monde. Donc on y met, comme je le disais à l'instant, des catégories, des classifications, des concepts, des relations, des explications, et puis des interprétations. Et la question qui est donc posée, c'est bien celle des différences, et si je reprends à nouveau cette dualité acceptable-inacceptable, j'introduirai volontiers quatre critères pour ces différences acceptables et inacceptables. Le premier critère, c'est qu'elles soient socialement acceptables, c'est-à-dire que les différences, les manières de catégoriser le monde, les individus, les groupes, les collectifs, eh bien la manière de les catégoriser, il faut qu'elles soient acceptées dans la société. Si je prends très spontanément un exemple rapide, autant il est évident que l'on va pouvoir parler du fascisme en Italie entre les deux guerres, autant si on commence aujourd'hui dans une classe à parler de l'espace politique de tel ou tel pays, et je prendrai celui de la France, si on commence à parler de l'espace politique français, et que l'on traite ou que l'on qualifie plus exactement un parti politique de fasciste, je ne sais pas si c'est socialement acceptable ou accepté, parce qu'on introduit directement les conflits de la société dans l'école. Voilà, donc il y a bien une question des catégorisations, des qualifications qu'on utilise, et de leur acceptabilité sociale. Deuxième critère, c'est leur acceptabilité scientifique. Nous sommes censés à l'école, je ne sais pas si on enseigne des sciences, là je serai très très prudent, mais au moins nous sommes censés ne pas enseigner des erreurs, nous sommes censés ne pas enseigner des choses fausses, manifestement fausses. Donc il y a bien aussi une légitimité ou une acceptabilité qui se joue de ce point de vue-là. Troisième élément, l'acceptabilité pédagogique. Je rappelais hier dans une question, les nécessités, et je y reviendrai tout à l'heure, de bien différencier l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Et même dans l'enseignement primaire, les petites classes, c'est les classes plus âgées. Pédagogiquement, ça veut dire qu'il y a des distinctions qui sont relativement aisées à manier avec des élèves plus jeunes, et puis qui sont beaucoup plus difficiles à manier avec ces mêmes élèves le plus jeune. Troisième ou quatrième élément, il nous faut que ce soit acceptable d'un point de vue éthique. Là encore, à l'école, nous transmettons, nous sommes porteurs comme enseignants, de valeurs, des valeurs de la collectivité. Alors je ne vais pas développer tout ça, mais il y a bien aussi cette question d'une acceptabilité éthique. Et là encore, il faudrait historiciser ces quatre points que j'évoque très rapidement, puisque, ça a été rappelé hier à nouveau, cela change, nos critères changent, nos critères se modifient. Et on est bien dans notre espace scolaire, et notamment dans l'espace scolaire français, mais ça a été dit de bien d'autres, dans l'idée que la formation du citoyen est une des finalités fondamentales, avec évidemment toute la question du type de société. Alors à partir de là, le questionnement, c'est bien lire le monde, lire les sociétés, avec quels projets, et je viens d'évoquer la question de la citoyenneté, et quels outils, et c'est toute la question, encore une fois, des catégories et des concepts. Alors quelques exemples qui sont sur la diapo rapidement. Comment dire l'autre ? Alors on peut utiliser le statut. J'aime souvent rappeler que j'ai travaillé à cette halote d'année à Genève, et j'y travaille encore un peu. Lorsque je me présente comme immigré, en général on sourit, car il est évident qu'un professeur d'université, ou un cadre d'une entreprise multinationale, n'est pas un immigré, mais un expatrié. L'immigré, c'est nécessairement quelqu'un qui est dans la restauration, l'hôtellerie, ou le travail manuel. Donc là encore, nos catégories, elles sont extraordinairement porteuses, de signification, et de mode de classification. Excusez-moi ces évidences, mais dans le quotidien des classes, c'est important à rappeler. On peut traiter, ou on peut classifier par les métiers, par la richesse, et puis il y a cette question aussi, notamment avec les plus jeunes, des critères de, quand je parlais du pédagogiquement acceptable, c'est l'idée de la visibilité, et on voit bien comment la diversité, elle se rend plus visible, là aussi ça a été rappelé hier rapidement, par toute une série de comportements sociaux, d'actes sociaux, d'objets, qui ont cet aspect, je mets entre guillemets le mot, qui ont cet aspect plus concret, avec une certaine matérialité observable. Alors le résultat, me semble-t-il, c'est que nous privilégions, depuis un certain nombre d'années, la dimension culturelle, au détriment d'un certain nombre d'autres dimensions, alors ça a été évoqué hier aussi, la question du genre, et la question des inégalités économiques, sociales et politiques. Alors à l'école, on a, donc encore une fois, plutôt avec les plus jeunes, on a des enfants, des individus, qui n'ont pas un statut politique ou économique explicite, en revanche, on fait comme s'ils avaient un statut culturel explicite, et ça joue au moins de deux manières, ça joue au niveau d'une reconnaissance, reconnaître les habitudes, les croyances, les coutumes, les manières d'être, de vivre, les appartenances, et va se jouer dans l'importance du culturel, qui est accordé à l'école, cette question de la reconnaissance des individus, et on a bien des politiques de la reconnaissance. Mais on laisse de côté d'autres caractéristiques de l'existence de l'élève ou de ses proches, les questions de statut juridique, le fait d'être étranger, fait qu'on n'a pas les mêmes droits, et les mêmes obligations, dans le pays où l'on réside, que si l'on est un national, ou un citoyen national. Donc il y a toujours cette question de l'acceptabilité, il est plus facile de renvoyer un élève ou de l'appeler à s'exprimer à partir de ces questions de coutumes, de manières d'être ou de vivre, que de l'amener à s'exprimer sur le niveau de richesse de ses parents, ou le type de métier, et le type de domination éventuellement, que ses parents subissent dans leur vie professionnelle. Alors si je résume mon interrogation, c'est bien celle du fait de ce glissement, les inégalités c'est négatif, c'est mal, si j'utilise un vocabulaire extrêmement primaire, alors que la diversité et les différences c'est bien. Donc nous sommes aussi dans une conjoncture, une situation me semble-t-il, où l'on va mettre en avant cette reconnaissance des différences, des diversités, la tolérance, le respect, etc. au détriment peut-être d'une analyse beaucoup plus rigoureuse, voire plus conflictuelle, de l'état de nos sociétés. Alors évidemment, les insistances médiatiques et politiques, où des experts vont aussi dans ce sens-là. Alors derrière la question des inégalités, pardon, excusez-moi, derrière la question donc de cette reconnaissance du respect de la tolérance, se pose la question des inégalités économiques et sociales, et celle de la question des pouvoirs, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors je vais revenir à l'école, et revenir à cette question des conditions réelles, alors je dis réelles, là encore entre guillemets, je rappelle que dans la plupart des curriculum ou des plans d'études, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, et quand il existe l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté, en général à l'école primaire, ce n'est pas plus d'une période, c'est-à-dire environ 45 minutes utiles. On sait bien que toutes les enquêtes et les travaux des didacticiens ou d'observations en sociologie, voire ethnologie de la classe, montrent bien que sur une heure de classe, on est très très loin d'avoir 60 minutes utiles. On a beaucoup moins. Alors si je rappelle ça, ça veut dire tout simplement que dans une année, une année civile complète, une année scolaire, pardon, complète, eh bien l'enseignement de l'histoire ou l'enseignement de la géographie, c'est 30 à 32 fois 45 à 50 minutes. Vous imaginez qu'à ce niveau-là, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup de choses. Les choix, donc Marie-Marie Gendré rappelait l'importance hier, ces choix sont absolument draconiens. Et puis le deuxième élément que j'ajoute, c'est que nous faisons à l'école, y compris dans le secondaire, des petites choses. Nous n'étudions pas la conquête des Amériques par les Européens. Nous étudions, ou les élèves étudient sous notre direction, trois à cinq petits morceaux de texte qui, en général, ont été traduits, voire réécrits, notamment à l'école primaire, pour pouvoir être dans un vocabulaire compréhensible. Nous étudions avec ça quatre images, deux cartes, un schéma. C'est ça, la réalité des pratiques. Et je pense que c'est important de ne pas les oublier, parce que derrière aussi, ces petits bouts de texte, ces images et ces cartes, vont se nouer, ou vont se pointer, toute la question des catégories que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, le problème du choix de cet appareil documentaire que l'on fournit aux élèves et de ce qu'il comporte lui-même. Je fais référence à une ancienne recherche qui a une dizaine d'années. Alors, peut-être que la situation s'est un peu améliorée, me disait un jour Marie Chartier. Mais lorsqu'on interroge des enseignants et que l'on va dans les classes pour savoir comment ces enseignants du primaire conçoivent l'enseignement de l'histoire et de la géographie, eh bien, c'est d'abord un espace fantastique de liberté. C'est-à-dire que devant la pression du lire, écrire, compter, qui anticipe la pression de Pisa, qui viendra un petit peu plus tard, mais il y a déjà toutes les évaluations institutionnelles qui pèsent un peu partout, eh bien, nos disciplines restent cet espace de liberté. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les curriculum des autorités scolaires, tous les beaux plans d'études, tous les programmes, je ne veux pas dire que les enseignants les ignorent, mais en général, ils n'y font pas référence. Quand ils vont choisir de travailler sur tel ou tel objet, ils vont le faire en fonction des opportunités locales, parce qu'il y a une exposition, parce qu'il y a un intérêt dans leur quartier ou dans la ville où ils habitent, ils vont le faire par goût personnel, par intérêt et plaisir des élèves. Ce sont des disciplines, c'est un temps où l'on souffle par rapport à la pression de plus en plus grande qui pèse sur l'école primaire. Et je n'ai pas parlé de l'apprentissage des langues. Alors ça, c'est une première remarque qui met aussi, là aussi, nos discours sur les rapports école, nation, curriculum, etc. Peut-être un peu avec un peu plus de modestie dans la réalité. Et puis, la deuxième expérience ou le deuxième élément que je convoque, j'ai pendant 8 ans eu 25, chaque année, entre 22 et 25 étudiants en formation pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie à l'école primaire. Et il me revenait, parce qu'il y avait une alternance entre les temps à l'université et les temps en classe et dans les écoles, et il revenait avec une petite analyse de ce que faisaient les enseignants chez qui ils étaient, donc leur maître formateur, il revenait avec une petite analyse à l'université. Alors, sans avoir fait une... Enfin, comment dirais-je ? Sans avoir fait une analyse systématique de ces retours, je dirais quand même très simplement qu'on a tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, ça va d'enseignants qui ne font pas de l'histoire et pas de géographie, d'enseignants qui confient cette discipline à des voisins tout en ignorant totalement ce qu'ils font, et puis surtout des choix, des thèmes et des objets étudiés qui sont extrêmement variables. Alors, ça va du château fort pris comme une espèce de grande abstraction de milieu de vie, voire d'initiation au Moyen-Âge, mais ça ferait hurler, je crois, toutes nos fibres historiennes quand on va un petit peu dans le détail, ou bien à des comparaisons entre hier et aujourd'hui, et on va prendre des photographies de Genève il y a un siècle, des photographies de Genève aujourd'hui, puis on va comparer. Et puis on a l'impression qu'on fait de l'histoire, de la géographie avec ce rapport passé-présent. Donc, là encore, je suis bien dans la réalité, enfin, cette petite réalité que je peux connaître. Alors, je vais avancer, je crois qu'il me reste cinq minutes, n'est-ce pas ? Donc, je vais avancer et reprendre peut-être la question de... Non, pardon, excusez-moi. Je vais reprendre une question qui a été posée hier et qui, je crois, me reviendra aujourd'hui. C'est celle des rapports entre le passé et le présent. Alors, quelques remarques à ce sujet. Première remarque qui vient là aussi d'un certain nombre d'enquêtes et de recherches. Que voit-on dans les classes ? Alors, je suis plutôt au primaire mais le secondaire ne me semble au moins dans le secondaire 1, les petites classes du secondaire pas très différents. Qu'observe-t-on donc ? Eh bien, on observe que ce n'est pas le passé qui explique le présent, c'est le présent qui explique le passé. C'est-à-dire que les enseignants convoquent en permanence l'expérience que les élèves ont de leur monde commun avec l'idée ou l'hypothèse d'une sorte de connivence partagée puisqu'ils vivent dans le même monde les élèves et les enseignants, eh bien, ils connaissent ce monde. Donc, on va s'appuyer sur la comparaison entre le passé et puis ce que l'on croit savoir du présent. Donc là, là encore, dans ce rapport passé-présent, il me semble qu'il y a des interrogations fortes à nous poser. Deuxième remarque, c'est la question du découpage des programmes. Nous avons eu beaucoup de débats en France, surtout dans les années 80, j'ai longtemps fait partie des commissions, des diverses commissions ministérielles dans ces périodes-là. Eh bien, que se passe-t-il ? Lorsqu'on découpe chronologiquement le programme, eh bien, prenons l'exemple du collège en France, on arrive au temps présent à la fin de la classe de troisième, c'est-à-dire on arrive à la fin de la quatrième année d'études pour ce rapport passé-présent. Alors, j'ai souvent cité un exemple très simple en 1976, lorsqu'on a installé le collège génique et refait les programmes d'histoire et de géographie, une question tout à fait intéressante était qu'en classe de cinquième, donc deuxième année du secondaire, consacrée au Moyen-Âge, on réinsistait sur l'étude de l'islam, déjà, il y a 35 ans. Et pourquoi réinsistait-on sur l'étude de l'islam ? en disant si on montre aux élèves qu'entre le 8e et le 12e siècle il y avait une grande civilisation musulmane, eh bien, ces élèves seront plus tolérants avec les jeunes d'origine musulmane. Alors, vous voyez un peu quand même le raccourci très fort, mais ça, ce sont des paroles et des écrits, je dirais, très officiels et des légitimations très officielles. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que l'islam, on ne le voit plus. Alors, là aussi, il y a des choses très intéressantes. Vous regardez les manuels, vous avez la photo d'une mosquée aujourd'hui pour illustrer la mosquée du 12e siècle ou du 10e siècle. Mais surtout, cet islam, il disparaît complètement et on va le retrouver éventuellement deux années plus tard avec les phénomènes de colonisation. Donc, là encore, comment ce rapport passé-présent peut se nouer ? Alors, j'ai pris juste ces deux exemples et puis je prendrai un troisième exemple qui nous en va au Québec sur ce rapport passé-présent et qui me semble extrêmement important là aussi ou très intéressant plutôt, très significatif, c'est la compétence 3 de l'univers social au premier cycle du secondaire du Québec. Construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Alors, vous voyez qu'on est en plein rapport passé-présent. Mais là encore, comment faire ? Il me semble qu'il y a un dilemme majeur. Un dilemme majeur, est-ce que l'histoire est intrinsèquement, je dirais par nature, formation du citoyen ? Mais là encore, je pense qu'on pourrait assez vite dire quand même qu'elle fut aussi ou elle a été historiquement ou elle est encore bien au-delà de bien autre chose que la contribution à la conscience citoyenne. Mais si je fais de l'histoire et si j'en fais honnêtement, eh bien, je vais contribuer à la formation du citoyen. Ou bien, j'inverse le regard et il me semble que c'est une question majeure aujourd'hui pour l'organisation de nos curriculums. Je prends des questions que se posent aujourd'hui ou des compétences que les citoyens doivent avoir et je me dis quelles sont les questions vives que la société se pose à elle-même et dans quelle mesure l'histoire peut permettre de les éclairer, les étudier, les approfondir, les construire, etc. Mais on est bien là encore dans ce rapport passé-présent. Alors, il me reste trois minutes, je crois, donc je vais être beaucoup plus court sur la deuxième partie que j'avais prévue et ce que je voulais faire et je prendrai juste deux exemples, c'est insister sur un certain nombre de procédures, de processus, j'ai mis des lieux qui contribuent à dire le monde. J'ai évoqué en commençant toute la question des catégories et des concepts mais je voulais insister sur le fait que d'abord une des grandes difficultés de nos disciplines c'est qu'il faut s'imaginer, il faut que les élèves arrivent à s'imaginer des mondes différents d'une autre et ça, c'est pas quelque chose qui vient spontanément, c'est un travail de longue durée. Le deuxième thème c'est la question de ce que j'appelle une théorie du devenir historique mais ça je vais prendre l'exemple de la permanence, c'est celle de simplifier, c'est celle de généraliser et c'est celle de conceptualiser mais je ne les développerai pas. Alors sur le devenir historique, j'aime beaucoup citer les instructions ou plutôt les instructions, les textes que la VICE a rédigés en 1890 pour l'enseignement de l'histoire et il porte dans ses textes une conception de ce que j'ai appelé donc le devenir historique. Pour la VICE, l'histoire de l'humanité se résume en trois temps les grandes civilisations antiques, une période de chaos, de destruction de ces civilisations dans la période médiévale et le début des temps modernes et puis à nouveau une autre période, la troisième période dans laquelle il est, c'est celle de la construction des états-nations et nous y revenons. Mais ce qui est intéressant c'est que pour la VICE, ces états-nations sont en quelque sorte la fin de l'histoire c'est-à-dire que c'est la structure politique au sens le plus profond du terme qui doit aujourd'hui organiser l'espace européen et l'espace mondial. Et je rappellerai aussi que depuis la fin du 19ème, l'histoire, l'enseignement de l'histoire a bien cette finalité de formation civile. Et donc ce qui est posé derrière c'est la question du pouvoir aujourd'hui des états-nations. Alors je distingue juste quatre éléments importants. La question de la légitimité, la question des compétences et là encore le rapport entre l'école et la nation est aussi porté aujourd'hui par le fait que quelles sont les compétences de nos états par rapport à la mondialisation, par rapport à des acteurs économiques qui sont très largement trans-étatiques. La question de l'extension spatiale et sociale de ces pouvoirs et puis la question de l'intention. Quel est l'objet ou quel est le but d'un pouvoir politique ? Est-ce que c'est d'avoir une société pacifiée, simplement pacifiée, dans laquelle les acteurs se débrouillent pour passer des accords libres ? Ou est-ce que l'état, la collectivité, le gouvernement, le pouvoir politique a comme finalité cette question de la justice que j'évoquais en posant le problème des inégalités économiques et sociales ? Cette question de la justice qui me semble absolument fondamentale. Et je termine par deux exemples, si vous permettez. Alors, celui-ci est plus anecdotique, mais là aussi, je pense qu'il est intéressant de voir comment nos programmes scolaires s'inscrivent toujours dans une certaine conception beaucoup plus large, une sorte d'interprétation de ce qu'est la vie commune. En 1947, dans les classes de fin d'études, dont 14 ans, il y a quatre thèmes pour les programmes de morale et instruction civique. Et je vous laisse découvrir le troisième thème. La France ne doit pas être un pays de fils unique et de célibataire. Il y a nécessité de peupler nos colonies pour éviter le démembrement de l'Empire et y maintenir le caractère français. Danger du célibat, l'individualisme, forme de l'égoïsme, abaissement de la moralité publique. Français, faites des enfants, ça a marché. La natalité reprenait en France à cette époque. Dernier, et c'est promis tout à fait, je rappellerai aussi que nos savoirs sont à la fois performatifs et injonctifs en empruntant à Michel Gosserteau ces qualificatifs. Et je prends juste un extrait d'un manuel d'histoire du CM1 qui n'est pas si ancien que ça. Et dans un chapitre « L'évolution de la population française », on y lit très simplement « De nos jours, la France freine l'immigration car le pays est durement touché par la crise économique et le chômage. elle n'a plus besoin de main-d'œuvre. » Et j'ai résumé le petit schéma qui est à la fois un schéma performatif au sens où il crée du réel et il est injonctif parce qu'il invite à prendre des positions politiques. Il invite à être d'accord avec certains types de choix politiques. La croissance implique de la main-d'œuvre et implique de l'immigration. Je ne veux pas revenir sur immigrés, expatriés. La crise baisse le niveau de main-d'œuvre, le besoin de main-d'œuvre, donc il faut cesser l'immigration. Je crois que cet exemple est assez éclairant sur, là encore, la force de nos catégories, de nos concepts et des interprétations dans lesquelles le sens que nous donnons au devenir collectif du monde. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.